Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc encore sur Fortnite pour présenter mon build, du coup cette fois constructeur, donc constructeur pour la base uniquement. Alors en premier j'ai mis quelques constructeurs de base, donc pour avoir architecture élégante, qui va augmenter la vie de ma base de 84%. Ensuite j'ai mis piège surchargé, donc augmenter les dégâts des pièges affectés par la base de 8,5%, donc x5 pour chaque constructeur. Ensuite j'ai mis solidifier, donc chaque ennemi se trouvant sur une structure qui est du coup reliée à ma base, subira des dégâts. Donc ensuite j'ai mis piège robuste, qui augmente la durabilité de mes pièges. Ensuite j'ai mis méga base, donc qui augmente ma base de 1. Château de glace, donc qui va me servir à ralentir les ennemis. Donc ensuite j'ai mis base nécrophage, donc dès que je vais éliminer un ennemi qui se trouve sur une structure qui est affectée du coup par ma base, va subir des dégâts au bout de 30 charges. Ensuite très important, parce que d'habitude je le dis pas, mais là pour le constructeur ça va être très important de mettre la bannière, et vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer un petit truc qui est sympa, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas fait comme certains par exemple mettre Harper en premier pour avoir plus de durabilité, ou le roi des glaces plus la reine des glaces. Donc pour ceux qui ne savent pas, le roi des glaces, en fait quand il est en principal, il ralentit, mais en plus dès qu'un ennemi va taper du coup la structure, donc qui est affectée par la base, l'ennemi va être congelé. Donc si vous mettez la reine des glaces, vous augmentez les dégâts contre les ennemis congelés de 14%. Donc en gros si vous le mettez en principal plus la reine des glaces en équipe de soutien, vous faites un carnage littéralement, vu que vous augmentez vos dégâts de 14%. Ouais donc après pour ma part je préfère avoir une base qui a beaucoup de vie, plutôt que d'avoir un constructeur qui ralentit, qui congèle, ou qui a plus de durabilité, parce qu'en soi j'ai fait du coup toutes mes défenses, j'ai même fait la lune de glace, et les pièges ont toujours tenu en fait, donc même sans la mettre en principal pour avoir plus de durabilité, ça tient, et en mission vous faites la mission, puis ensuite vous quittez, et vous perdez vos pièges, et les pièges ont su... Et la durabilité des pièges basiques a suffisamment suffi pour la mission, c'est pour ça que je trouve que c'est pas vraiment utile de la mettre, après à voir s'il y a des missions qui durent plus longtemps, par exemple qui durent une heure ou deux, à voir, mais comme j'ai dit dans une glace, nous ça nous suffisait amplement qu'on est ou qu'on n'est pas. Donc voilà après à vous de mettre le constructeur qui vous convient le mieux, ce que je trouve juste dommage pour ma part, c'est comme vous le voyez, j'ai peut-être de la vie en plus, mais je n'ai pas le leur, et sur un constructeur je trouve plutôt sympa d'avoir le leur pour refoutre les mobs sur les pièges, ou les dégager plus loin. Bref, on teste ça tout de suite en game. Donc voilà, donc bon, j'ai fait une base bateau juste pour vous montrer, donc déjà, on regarde les HP de la structure, la 5600, avec ma base du coup, hop, elle a 10 000, donc 10 000 de vies, de 5 000 de vies, on passe à une base qui a 10 000 de vies, donc je vais me lancer l'atlas et je vais vous montrer du coup avec l'étendard en plus combien de vies ma base va avoir, hop, donc on lance, commence l'objectif, voilà. Voilà, donc je vais déjà mettre la base maintenant, histoire de vous montrer. Après, ce que j'ai construit par exemple, c'est bateau, donc bon, j'ai fait un truc à la va vite. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, on passe de 5 000 à 10 000 et à 18 000, donc une base qui a 18 000 de vies. Donc vous prenez ce héros, donc vous n'avez pas l'heure, certes, mais vous avez une base qui a au moins 10 000 de vies en T3 au lieu de 5 000. Vous avez la bannière en plus qui va et qui donne, du coup, plus les 8 000, vous avez une base qui a 18 000 de vies comme moi. Mais là après, bah, il n'y a plus qu'à attendre, vu que j'ai le ralentissement, etc., donc tout ce qui est affecté par la base, ça ralentit, les mobs n'arrivent même pas à avancer. Donc même avec une base comme ça en mode balai, genre je vais faire, on va vite, bah genre ça défend tout seul. Ce que j'aimerais là, pour vous montrer, c'est un fracassoir qui spawn. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc, de retour dans le menu, donc comme vous l'avez vu, la base a tenu, elle a résisté à plusieurs chocs de bonbonnes. Après bon, comme on a vu aussi, je suis mort, donc comme je l'ai dit, j'avais fait une base bateau, donc on peut voir quand même qu'elle a tenu. Il y a eu pas mal de bonbonnes qui ont explosé et pourtant, elle était encore en vie. Après bon, il y a eu l'explosion, les lobeuses, etc., donc elle a fini par céder, mais elle a resté quand même vachement longtemps. Après, le petit défaut, c'est du coup qu'il n'y ait pas le leurre, donc pour les occuper. Donc après, je pense que si vous jouez avec un pote qui a aussi un constructeur, mais qui lui a le leurre, on ne verra pas la grande différence. Il s'occupera de les remettre dans les pièges ou de les occuper. Du coup, la chose qui serait pas mal à faire, je pense, ça serait de jouer un constructeur comme j'ai. Un roi des glaces qui, dès qu'ils vont taper mes structures, par exemple, là, il l'est tapé, et bah à la place d'avancer, et bah il serait congelé. Ensuite, pourquoi pas un constructeur qui va booster les alliés qui sont dans la base. Donc ça, vous avez une base qui congèle et qui ralentit, qui ralentit, qui augmente la vie des structures. Bon, je prends pas en compte aussi que ça tape, etc., parce que dans l'ensemble, sinon, vous avez à peu près le même build pour chaque constructeur. Vous mettez ce build-là, sauf que vous l'adaptez selon quel constructeur vous voulez mettre en priorité. Si vous voulez jouer vraiment ralentissement et en même temps la congélation, vous prenez le roi des glaces. Si vous voulez jouer dégâts, vous pouvez prendre le constructeur balèze. Voilà, donc après, il est à vous de voir. Je présenterai d'autres builds, peut-être d'autres constructeurs aussi. Notamment, si vous voulez, je peux présenter un build de constructeur, du coup, support, donc pour booster la team. Donc une base qui ne boostera pas vos pièges et la base en priorité, mais vos coéquipiers, donc les armes, la vie, le bouquet, etc. Ensuite, pour finir, je ne le dis pas assez, mais si vous voulez me soutenir, pour que j'augmente, par exemple, la qualité de mon micro, etc., voilà, pour m'aider, vous avez mon code créateur dans l'inscription, ou sinon, vous pouvez tout simplement participer à la vidéo, par exemple, mettre un petit commentaire pour aider la chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse. A plus. Sous-titrage ST' 501